Le triste spectacle qui s'est déroulé dimanche 1er octobre lors d'une rencontre de Régional Unora des suites judiciaires. Le week-end dernier, une violente bagarre générale a éclaté à la fin du match amateur entre le foyer laïque du Auvergne et une équipe d'un quartier de Perpignan et Fleurissal-Coursan-Aude. Les images capturées par des spectateurs présents au stade de Coursan montrent l'extrême violence des coups échangés. Selon la presse locale, le calme a finalement pu être ramené après l'arrivée des pompiers. Mais plusieurs plaintes ont été déposées, dont certaines pour des faits de racisme. Franchement, j'ai vu la mort. Des membres de l'équipe perpignanaises affirment en effet avoir été la cible de propos extrêmement graves. Je vois une bagarre éclatée, retrace Zinedine, joueur du foyer laïque Auvergne, auprès du média en ligne Loopsider. Je vois au milieu mon entraîneur, qui est blessé. S'interposer. Il reçoit un coup à la tête. Ça a commencé à éclater. Des insultes, on en a eu plein, ça l'arabe, tout ça. J'ai reçu plusieurs coups au visage, je suis arrêtée dix jours. Le caractère raciste de cette agression est confirmé par Mohamed, autre joueur du foyer laïque Auvergne. Je me suis mis en boule et j'entends, salle arabe, tu ne mérites que ça et je reçois une barre de fer. Assure le rugbyman, qui apparaît extrêmement touché devant la caméra de Loopsider. Vous êtes des salles arabes, rentrez chez vous. J'ai reçu des coups de partout. Franchement. J'ai vu la mort. Ça fait trois, quatre jours que je ne dors pas. Je fais des cauchemars. Selon le club du foyer laïque Auvergne, quatre de ses joueurs ont dû être hospitalisés pour « des nez et des dents cassées ». Des points de suture, des commotions et des pertes de connaissances. Ça commence par « salle bico », « salle bougnoule » et ensuite sa tape. Alerté, l'association SOS Racisme a saisi la justice en début de semaine. C'est d'une violence sans nom et le caractère raciste de tout ça ne fait quasiment aucun doute, parce que ça commence par « salle bico », « salle bougnoule » et ensuite sa tape. A assuré Philippe Quairofray, responsable de SOS Racisme dans les Pyrénées-Orientales, au micro de France Bleu-Roussillon. Laurent Boyer, le président de Coursan, a de son côté réagi à ses accusations auprès du quotidien régional indépendant, « on ne répondra pas à ses réactions diffamantes. » Des plaintes ont été déposées par les victimes. On a confiance en la justice et aux instances. Un de mes joueurs a été agressé sans raison par derrière. Nous ne souhaitons pas remettre des pièces dans la machine. Point barre, ils rendront des comptes à la Ligue et à la justice.